Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous présenter ma statue de Kirby. Alors écoutez bien ce que je vais vous dire dans cette vidéo parce que je vais vous lancer un petit défi où vous pourrez gagner ce petit modèle gratuitement. Alors pour la petite histoire, ce modèle ça fait vraiment très longtemps que je l'ai fait et il est un peu tombé aux oubliettes. Je ne sais pas si vous êtes comme moi mais quand je fais un projet, en général je ne le finis pas tout de suite, je le finis plus tard. Et en fait voilà un projet, plus un projet, plus un projet, plus un projet et on ne prend pas vraiment le temps de finir ce qu'on a commencé. Mais voilà aujourd'hui je l'ai un peu sorti du grenier et je l'ai imprimé avec la Saturne. Donc voilà comme ça je pouvais avoir de belles pièces assez grandes et je vais vous montrer déjà comment est composé ce modèle. Alors vous avez déjà le petit Kirby, voilà tout simple qui sourit, qui saute avec un emboîtement aux petits oignons comme d'habitude. Ensuite j'ai imprimé l'étoile en transparence même si elle n'est pas très transparente mais j'ai essayé tout à l'heure et quand on remet de la résine transparente sur de la résine qui a viré au jaune, le résultat est beaucoup plus transparent même si ce n'est pas clair comme de l'eau. Mais bon voilà ça fera vraiment l'affaire. Vous avez la base qui se compose de petits nuages avec des étoiles et aussi un petit arc-en-ciel. Donc tout à l'heure je vous mettrai des images du modèle colorisé on va dire. Et pour finir on a la base voilà un cylindre de briques bien sûr avec un petit logo Kirby ok. Et bien sûr voilà pour ce modèle je voulais insérer des LED moi qui ne suis pas du tout doué un peu comme Heliox dans l'électronique, l'électro tout ça tout ça là. J'ai fait au plus simple j'ai creusé un petit cylindre comme ça pour qu'on puisse mettre des LED à l'intérieur. Donc je les ai juste ici je vais vous montrer ça. Alors j'ai acheté ces petites LED donc c'était à 13,99€. Il y a 6 mètres de LED donc c'est vraiment cool. Vous avez le lien vers Amazon si vous êtes intéressé. Et voilà donc déjà vous avez la bobine où il y avait les LED, un petit sac où il y avait les petits accessoires. Vous avez des petits supports comme ça avec des vis et du scotch double face donc pour poser votre bande LED où vous le souhaitez. Et bien sûr une petite télécommande alors ça c'est vraiment top. Je vais vous montrer comment c'est super sympa. Alors voilà vous avez la bande LED comme ça qui fait 6 mètres de mémoire. Vous avez un petit bouton ON-OFF enfin l'inverse OFF-ON. Et voilà vous avez ici sur la base une petite encoche justement pour insérer le fil dedans pour que ça fasse vraiment propre. Donc voilà vraiment un truc sympa aux petits oignons. Alors on va essayer ça vite fait. On va mettre le petit fil, on va mettre les LED dedans. Voilà comme je répète je suis vraiment pas doué en électronique. Enfin ça m'intéresse pas en même temps. Donc si vous avez mieux à proposer comme lumière, j'ai pensé à une ampoule mais j'ai pas trouvé en fait. Donc voilà je me suis lancé dans des petites LED. Et comme vous avez pu constater en fait la lumière s'active quand je parle. Donc si vous avez une musique, et bien voilà ça s'active à chaque fois que vous avez la musique. Franchement c'est top non ? Donc après voilà vous avez beaucoup beaucoup de possibilités pour la lumière. Alors vous avez rouge. Voilà c'était compliqué. Vert, bleu, blanc, orange. Bref tout plein de couleurs. Voilà vous avez 16 couleurs au total je crois. Et vous avez aussi des fonctions en fondu, en saut de lumière, en flash. Alors Voilà flash comme ça, ça change de couleur. Bleu, jaune, enfin bleu, stop, jaune, stop, vert, etc. Ensuite vous avez, vous pouvez augmenter la vitesse. Voilà comme ça. Enfin vraiment plein de possibilités. Et ce que je trouve qui est vraiment intéressant, c'est que vous avez, comme on a vu tout à l'heure, la fonction son. Donc vraiment quand vous mettez une chanson, ça peut vraiment très très bien rendre. Ou même quand vous parlez, voilà, quand vous faites des vidéos, quand vous faites ce que vous voulez. Quand vous parlez, bim, comme ça, ça met de la lumière. Donc voilà vraiment cool. Pour vous montrer bien sûr, je vais mettre la petite étoile. Voilà, alors. Tananana, yeah ! On pourrait même s'en servir comme veilleuse. Parce que vous avez aussi un minuteur. Donc 15 minutes, 30 minutes et une heure. Et vous pouvez régler la luminosité. Alors peut-être pas en mode automatique comme ça avec le son. Mais exemple, si je mets blanc. Je peux réduire la luminosité pour mettre dans la chambre de vos enfants ou où est-ce que vous voulez. Donc voilà, en essayant quelques trucs en mode auto. Comme si Kirby surfait sur les nuages avec une petite étoile à la Mario. Un peu comme quand vous êtes invincible. Donc voilà, vraiment nickel. Moi, ce que je kiffe par-dessus tout, c'est ça. Ça, j'adore, grave. Je suis vraiment fier et content d'avoir réalisé ce modèle. Et aussi, donc voilà ce que je voulais vous parler. Je vais vous lancer un petit défi. Vous savez que j'aime toujours inventer des concepts qui tombent souvent à l'eau. Ok, je l'avoue. Mais voilà, là je vais vous lancer un petit défi. Où c'est vraiment, vraiment pas très compliqué. Ça vous demande, allez, une ou deux minutes peut-être de votre vie. Et vous dépenserez 0€. La seule chose que vous aurez à dépenser, c'est quelques clics. Et peut-être 3-4 mots à écrire. Donc voilà, je vous explique mon défi. Je vous propose ce petit modèle gratuitement. À condition que vous faites exploser la barre de like. Que vous lâchez un max de commentaires. Et aussi, surtout, pour que Body 3D ait un peu plus de visibilité. Que vous n'oubliez pas de vous abonner. Et même, ça serait bien aussi de partager cette vidéo. Dans le but, bien sûr, de vous partager en ligne gratuitement ce petit modèle de Kirby. Le défi est lancé. Je sais que vous pouvez le faire. Je sais que vous pouvez permettre à Body 3D d'évoluer. Et très franchement, en étant honnête, ça me fait vraiment plaisir de vous partager des trucs gratuitement. En échange de likes, de commentaires, d'abonnements. Parce que voilà, je trouve qu'une communauté, YouTube, Facebook et tout ça, c'est donnant-donnant. Vous avez un YouTuber d'un côté, un artiste, ce que vous voulez. Et de l'autre côté, la communauté. Et voilà, c'est donnant-donnant. Je vous propose quelque chose, une vidéo, un modèle, peu importe. Et en contrepartie, vous likez, vous commentez, vous partagez. Et surtout, vous vous abonnez. C'est vraiment rien de compliqué. Enfin, en tout cas, dans ma tête, ça sonne bien. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, comme d'habitude. Si ce genre de défi vous plaît, je pense que je pourrais en réaliser davantage. Mais voilà, maintenant, tout repose sur vos épaules. Donc voilà pour la présentation de ce Kirby et de ce défi. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux. Je posterai des photos du résultat final de la figurine. Voilà, j'ai vraiment hâte de voir ce que vous en pensez. Et je vous dirai également sur les réseaux sociaux quand est-ce que le modèle sera disponible gratuitement. J'espère que vous avez kiffé. Merci d'avoir regardé la vidéo. On se retrouve très bientôt. Je vous dis bon print à tous et à la prochaine. Tchuss !